Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, vous avez un nouvel iPad, je vous propose de découvrir quelques gestes qui vous seront forcément utiles. Et on commence par tout simple, vous êtes sur une application qui prend tout l'écran, vous souhaitez faire apparaître le dock, tout simplement vous allez glisser le doigt du bas vers le haut comme ceci, le dock apparaît. On continue dans les basiques avec l'apparition du centre de contrôle, ça se passe en haut à droite et on glisse vers le bas. Pour les notifications, ça se passe de haut vers le bas en plein milieu. Et quasiment pareil, pour faire apparaître Spotlight, le moteur de recherche, on part du milieu, on va vers le bas et voilà le moteur de recherche. Autre geste indispensable, lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil pour accéder à toutes les applications, on part du bas, on remonte vers le haut comme ceci, on a ainsi toutes les applications qu'on va pouvoir ouvrir ou même quitter. Malheureusement, contrairement à ce qu'on peut trouver sur Android, on ne peut pas quitter toutes les applications en même temps, on peut en quitter une, on peut en quitter deux, on peut même en quitter trois, genre commence comme ceci, voilà. C'est possible, mais pas toutes les applications en même temps. Et puis pour terminer avec les bases, l'affichage des widgets, ça se passe comme ceci, de gauche vers la droite, voilà, on a donc les widgets. Autre geste un petit peu plus subtil, le pincement avec quatre doigts, donc je vais ouvrir une application et avec quatre doigts, voilà, je ferme l'application directement. Si j'utilise trois doigts lorsque je suis sur l'accueil, j'ai Spotlight à nouveau. Et puis toujours avec quatre doigts, mais cette fois-ci on ne va pas pincer, on va simplement mettre les quatre doigts le plus horizontalement possible et ça va permettre de switcher d'une application à une autre, voilà, comme ceci. C'est assez pratique, mais ça marche également en slidant comme ceci, voilà, avec la barre qui se trouve en bas. Vous connaissez sans doute SlideOver, depuis iPadOS 15 ça a pas mal changé, donc je suis sur l'application, je clique juste ici en haut. Ensuite, donc j'ai ma partie de mon application qui se dirige vers la droite, ça me demande d'ouvrir une autre application, donc c'est ce que je vais faire. J'ouvre celle-ci et j'ai bien mon application musique qui est en SlideOver, je peux même la diriger vers la gauche. Et je peux même la remplacer, donc pour ça je vais dans le dock, je sélectionne en maintenant une application, je la glisse sur donc mon application qui est en SlideOver, voilà, ça l'a remplacé, je peux même la glisser sur la droite pour avoir une vue pleine page. Et j'ai même la possibilité d'avoir du multitâche comme ceci, voilà, donc j'ai bien mes deux applications qui sont en SlideOver. Voilà, je peux switcher, je reprends l'autre, évidemment je peux même la supprimer. Alors ça c'était l'une des nouveautés d'iPadOS 15, un petit peu plus pratique que la précédente méthode pour afficher SlideOver, mais c'est toujours possible d'utiliser cette méthode, alors pour ça je vous donne l'application, donc ici je suis sur l'application musique, je vais dans le dock, je maintiens enfoncée une application que j'aimerais mettre en SlideOver, et je la glisse par-dessus comme ceci, voilà, donc j'ai bien mon effet SlideOver. Et puis après SlideOver, c'est autour de SplitView, donc SplitView c'est une vue splittée de l'écran, donc de la même manière je clique sur les trois points qui se trouvent en haut au milieu de l'application, ensuite donc mon application va vers la gauche et ça me demande de sélectionner une nouvelle application, donc c'est ce que je vais faire, alors là je peux la prendre de n'importe où, voilà, et j'ai bien mon écran splitté en deux. Par défaut c'est du 50-50, mais regardez, on peut avoir un tiers de tiers comme ceci en cliquant en plein milieu de la barre. Je fais la même chose mais dans l'autre sens, je glisse, et voilà, donc là j'ai un tiers de tiers dans l'autre sens. Et soyons fous, il est possible de transformer une fenêtre SplitView en une fenêtre SlideOver comme ceci. Avec ce bouton, on va pouvoir inverser le sens gauche-droite des applications, mais on pourra le faire tout aussi simplement, moi je préfère, comme ceci, en glissant de cette manière. C'est quand même plus simple. Et comme on l'a fait avec SlideOver, on pourra échanger évidemment une autre application en SplitView. Petite astuce, lorsque vous êtes dans le sélecteur d'applications, vous allez pouvoir modifier les pages directement comme ceci. Pour afficher une note rapide, on part avec le doigt du coin inférieur droit en remontant vers le coin extrême. On a ainsi la note rapide. Depuis la note rapide, si vous êtes sur Safari par exemple, vous allez pouvoir glisser comme ceci des images directement dans la note. Et de la même manière, ça fonctionne avec le texte, donc je sélectionne mon texte qui se trouve sur Safari, et je n'ai plus qu'à glisser, déposer directement dans la note rapide. Et puis il existe également des raccourcis directement dans les documents. Alors tout à l'heure, on a vu qu'en pinçant avec quatre doigts, ça me permettait de fermer une application. Trois doigts, lorsque j'étais sur l'écran d'accueil, ça me permettait d'afficher Spotlight. Ici, si j'utilise trois doigts et que je pince, lorsque j'ai sélectionné une phrase, donc ici cette phrase-là, eh bien ça m'a copié en fait le texte et je n'ai plus qu'à le coller. Voilà, donc ce n'est pas ce que je trouve le plus pratique, mais en tout cas c'est une fonction qui existe. Et puis si je fais l'inverse, ça va coller, c'est-à-dire qu'avec mes trois doigts, je vais aller vers l'extérieur. Voilà, ça me colle ma phrase. Toujours dans les documents, si j'utilise trois doigts vers la gauche, voilà, de droite à gauche, ça m'annule ma dernière action. Et je te le donne en mille et mille. Expression de 1929. Trois doigts de gauche à droite, ça rétablit l'action. Et puis un dernier pour la route, lorsque vous êtes en train d'écrire, vous allez pouvoir réduire le clavier comme ceci en pinçant et on va même pouvoir bouger le clavier avec deux doigts comme ceci, voilà. Et puis pour rétablir tout simplement le clavier, ça peut arriver, vous pincez à l'inverse. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les quelques gestes bien utiles lorsqu'on débute sur iPad. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à partager, à vous abonner si vous aimez les astuces. Et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !